C'est l'histoire de Nora et de sa mère Hilaria. De Roland le musicien et de sa femme Rafaela et de Samuel, il a 17 ans et s'apprête à devenir snowboardeur professionnel. Ce jour-là, je suis sortie avec une amie. Mon portable sonne, l'écran affiche le nom de Marc. Marc est l'entraîneur de Samuel. Je devine aussitôt que quelque chose de grave est arrivé. Je l'entends me dire, « Frény, Samuel a eu un accident. » Puis la batterie me lâche. Au début, j'espère que la moelle épinière de Samuel, notre fils, est seulement contusionnée. Mais lorsqu'on m'annonce la paraplégie, je ne peux plus me retenir. Je pleure jusqu'à l'épuisement. Samuel est mon meilleur ami. Je l'ai connu à l'école professionnelle. Mon collègue m'apprend qu'il a eu un accident grave. Il est paralysé. Paraplégique. Je ne peux plus me concentrer sur mon travail. Le soir, je reste à veiller pendant des heures. Le soir, je reste à veiller pendant des heures. Au cours des premières semaines, je suis étonnamment calme. Je fonctionne tout simplement. Souvent, je dois même consoler mon entourage. C'est justement Samuel qui m'aide à le faire. Sous-titrage Société Radio-Canada La lumière du jour, enfin. Le temps passé au service des sons intensifs et la première nuit dans la chambre ont été horribles. Evelyne me racontera plus tard qu'en plein cauchemar, je me suis cramponné si fort à son poignet qu'elle a dû demander de l'aide. Heureusement, je ne l'ai pas blessé. Elle va encore m'accompagner pendant toute la première rééducation. Paraplégique. Je ne peux pas y croire. Mais en voyant Samuel, je respire enfin. Il est égal à lui-même. Toujours prêt à rire et à faire le malin. Comme avant. Un jour, Samuel m'explique. Je veux avoir du style quand je m'ouvre avec mon fauteuil roulant. C'est comme avant, sur son snowboard, je me dis. En mai 1982, j'ai eu un accident de moto. Une voiture qui arrivait en sens inverse a coupé le virage. Elle a heurté ma roue avant. J'ai percuté la calandre de la voiture qui suivait. Peut-être la première. A cette époque, le centre suisse des paraplégiques se trouvait encore à Bâle. Le docteur Guido A. Zech y était médecin-chef depuis 1973. Après deux semaines passées dans le coma, j'ai repris connaissance. Le docteur Zech m'a annoncé que je resterai paralysé pour le reste de ma vie. De la base du cou jusqu'au pied. Tétraplégique. Ce n'est pas une mince affaire. Je me demande souvent où j'en serais si le docteur Zech n'avait pas imposé envers, et contre tout, sa vision d'une rééducation globale des paraplégiques. Après avoir passé cinq semaines allongé, j'ai envie de bouger. Mais lorsque je m'assois pour la première fois dans le fauteuil roulant, je vis un de mes pires moments. En tant que nouveau tétraplégique, je ne sens pas que je suis assis. J'ai l'impression que ma tête tombe par terre. La moindre soucousse m'épouvante. Dans l'ascenseur, par exemple. Au cours des jours suivants, je ne cesse de répéter. Je me sens comme un fantôme tête-coup-épaule qui plane dans les couloirs. Je ne sens aucun contact avec le sol. Depuis ma première rééducation, je me sens liée à notre ville comme par un cordon ombilical. Afin de rester en bonne santé, j'y retourne régulièrement depuis. Par exemple, pour le contrôle annuel. Nulle part ailleurs, je n'ai vu des spécialistes de tant de disciplines différentes travailler réellement ensemble. Au cours de la première rééducation, j'ai trouvé dans la peinture, dans la thérapie Feldenkrais et dans l'échange avec d'autres paraplégiques, une compensation au programme strict de thérapie pour mon corps. L'usage de mes mains est très limité, mais je mène tout de même une vie indépendante. Nos autres paraplégiques obtenons l'indépendance au prix d'un dur entraînement, jour après jour. Le mouvement et le sport sont vitaux. De nombreux paraplégiques parviennent un jour à accepter le fauteuil roulant comme faisant partie de leur personnalité. Au bout de cinq ans en fauteuil, je n'y arrive toujours pas. Ici, je peux essayer un grand choix de fauteuil. J'aime l'aspect de celui-ci, mais le dossier est trop profond de deux centimètres. Là, je ne sens rien, je ne peux presque pas maintenir mon équilibre dans cette position. Avant de devenir moi-même tétraplégique, je ne savais pas que chez les paraplégiques, l'intestin et la vessie ne fonctionnent plus correctement. Pour de nombreux paraplégiques, ce handicap est pire que la paralysie elle-même. Heureusement, la paraplégiologie a fait de grands progrès depuis mon accident. Cela facilite un peu l'évacuation régulière de l'intestin et de la vessie. Je peux oublier ma formation de charpentier. Nous cherchons d'autres possibilités, un employé de commerce ou autre, et ensuite un poste. Aujourd'hui, toute mon équipe de rééducation est rassemblée. Ensuite, chacun sait qui fait quoi et pourquoi. Ils appellent cela à faire le point. C'est quand même chouette, ils travaillent tous pour moi. Et demain, je vais pouvoir aller chez moi pour la première fois pendant quelques heures. Mon ergothérapeute et l'architecte m'accompagnent. Ils nous conseillent pour la transformation de l'appartement. Je me réjouis. Enfin. Je me réjouis. Je me réjouis. Mon ergothère, il y a plus. C'est relative только une desher Dafürfни... Il est relativementuse. Il y a plus. 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 Et l'on. Il y a plus. Il y a plus. Il y a plus. Il y a plus. Mon mari et moi sommes sur le chemin du retour quand j'entends un gros craquement. Un arbre tombe sur nous depuis le coteau au-dessus de la route. Je suis touchée au niveau du dos. Mon mari s'en saura indemne. Peu après l'accident, je ne cesse de demander au médecin si je pourrais encore avoir des enfants. Leur réponse est toujours la même. Nous ne savons pas. Je viens juste de me marier. Deux mois seulement après la première rééducation, je tombe enceinte. Je suis à la fois extrêmement heureuse et très inquiète. Des milliers de questions surgissent et souvent, je n'ai pas les réponses. Heureusement, grâce à l'association suisse des paraplégiques, je rencontre des femmes expérimentées. Leurs conseils pratiques et leur confiance m'aident à surmonter mes nombreuses incertitudes. Mais il y a de même des jours où je ne me sens qu'une demi-mère. C'est dur pour moi de devoir toujours demander de l'aide. D'autres jours, grâce à mon amour pour ma fille, je suis si heureuse que je peux oublier mon fauteuil roulant pendant de courts moments. Ce sont ces îlots de joie qui me maintiennent hors de l'eau. C'est dur pour moi. En plus de ma fille, mon environnement au travail est très important pour moi. J'ai pu rester chez le même employeur. Je n'ai plus le même poste, mais c'est déjà ça. Au cours de ma première rééducation à Naudville, j'ai entendu parler d'une grande étude scientifique de la recherche pour paraplégiques. Au début, je croyais que c'était une étude médicale, mais j'ai compris par la suite qu'il s'agissait de questions sociales et je me suis déclarée prête à participer. Comment se passe mon retour à la vie quotidienne ? Quels sont les obstacles et les possibilités que je rencontre ? Les chercheurs évaluent les expériences de nombreux paraplégiques. Les personnes en fauteuil roulant ne sont pas les seules à bénéficier de leurs résultats. Toute la société, et notamment les hommes politiques, peuvent utiliser ces connaissances pour prendre leurs décisions. Cela me fait du bien de pouvoir discuter avec Stéphane de mes soucis personnels. C'est mon peer. Il a beaucoup d'expérience avec le fauteuil roulant et la vie. L'association suisse des paraplégiques engage des personnes comme lui pour qu'elles puissent transmettre leur expérience. Lorsque j'ai une nouvelle classe, les élèves me dévisagent d'un air un peu incertain. Mais à la fin de l'année, ils ne voient plus le fauteuil roulant. Ils l'oublient, tout simplement. Je suis un professeur, comme tous les autres. Je suis un professeur, comme tous les autres. Grâce au soutien du groupe suisse des paraplégiques, Samuel, Ilaria et Roland peuvent mener une vie indépendante et autonome. Les services complets restent à disposition de ces personnes tout au long de leur vie, même après la phase critique. Car pour eux, l'indépendance et la mobilité sont synonymes de qualité de vie. Musique En tant que bienfaiteur de la Fondation suisse pour paraplégiques, vous apportez une contribution essentielle à un réseau de prestations unique au monde. Nous soutenons les personnes touchées depuis l'accident jusqu'à la fin de leur vie, en passant par la rééducation globale, notamment pour le sauvetage, les premiers secours, la rééducation complète avec thérapie et soins, ainsi que l'accompagnement de retour au travail, dans la famille et dans la société. Ici, les paraplégiques obtiennent une aide et un soutien simple et rapide, adapté à leurs besoins individuels. Musique La vie peut basculer d'une seconde à l'autre. Si vous deveniez paraplégique à la suite d'un accident comme Samuel, Ilaria ou Roland, vous recevriez, en tant que bienfaiteur, une aide unique allant jusqu'à 250 000 francs partout dans le monde et indépendamment des prestations d'assurance. Devenez bienfaiteur de la Fondation suisse pour paraplégiques. Merci. Musique Musique Musique